Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant votre émission de sport et du pari sportif mais qu'est ce qu'on fait là et bien voilà on avait envie de changer d'endroit aujourd'hui histoire de comme ça on teste la configuration si un jour on a envie d'aller ailleurs peut-être à quimper je sais pas par exemple faire une émission dans un certain endroit ou peut-être au stade par exemple bon on essaye on voit ce que ça donne vous nous direz en commentaire si vous pouvez laisser des commentaires vu que la semaine dernière il vient de t-bugs ouais je sais pas pourquoi il y a peu eu les commentaires mais bon désolé j'aurais fait une mauvaise manie et ça vous fait visiter un peu la radio voilà vous êtes dans l'accueil l'accueil de l'accueil de la radio bon ça manquait un peu d'affiches foot là on a laissé un petit truc rapido oui c'est pas que du sport faut expliquer que c'est une radio généraliste où il y a pas mal de musique c'est pour ça c'est ça alors au programme de cette émission on fameux programme que je vois là fameux programme d'habitude je vois jamais il est consistant il tient sur ouais non mais tise pas les gens il y a quand même des trucs dans cette émission on a brisé son secret ça va désolé ça va être un petit peu zizou ça suffit tu arrêtes excusez moi parce que là moi zizou ouais c'est ça on est d'accord si j'avais des résultats vous voir un petit peu ce qui s'est passé il est sûr et tout ça ouais vous voyez une qualification au quart de finale qui est assurée ça c'est déjà plutôt pas mal c'est très bien c'est déjà une bonne partie de la saison qui est historique la saison qui est remplie là déjà c'est historique oui bien sûr bien sûr voilà donc on parle de ça en première partie d'émission et puis ensuite le point rugby six nations ou waouh qu'est ce que c'était beau punaise le gros kiff cette première mi-temps je crois tu veux tu veux tu veux voilà c'était ouais bien plus maîtrisé encore que le france argentine de la coupe du monde exceptionnel à mesquels pieds mais tu savais qu'ils allaient revenir donc fait se préparer ça ouais mais qu'elle pique quand même capi non mais c'est super vivant le prochain match pas évidemment non pas le prochain ouais celui d'après moi et je serais stade de france pour france irlande donc je pourrais tu pourras quoi tu vas profiter un petit retour c'est tout je vous expliquerai parce que ce sera le match pour gagner les six nations on verra ça très bien et puis puis du foot aussi évidemment avec la ligue 1 on reprend les bonnes habitudes et puis puis tu voulais nous emmener un peu en allemagne aussi dame ou quoi très bien et dans le en vrac il n'y a pas un peu de fight si mais après en vrac ah oui c'est de l'envrac ok d'accord ok voilà ok on fera un peu de mma voilà et on peut parier en france encore déjà pas encore ça va venir ça va venir ça 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 va arriver normalement vu que ça a été autorisé voilà ok et ben on commence par le hand ouais donc petit point là sur les chances brest oise pour les quarts de finale on sait qui qu'ils vont qui elles vont affronter là beaucoup trop tôt il reste encore trois quatre cinq cinq matchs ouais je crois c'est ça cinq matchs ouais il doit rester cinq matchs donc la meilleure la meilleure des choses c'est de finir dans les deux premiers pour taper le troisième de l'autre groupe au quatrième donc voilà après ça reste à costaud parce que ça peut être rostov ça peut être qui reste donc donc voilà quoi qu'il arrive ça sera je pense un quart de finale quand même compliqué donc la performance est là maintenant on en a parlé vite fait tout à l'heure mais bon il ya des blessures qui commencent à arriver et et pas des moindres c'est une internationale française qui revenait bien d'ailleurs qu'il y avait un temps d'adaptation et qui est là je trouve qu'explosé mais c'est chiant ouais donc il ya eu pour parler c'est une rupture quasi totale du pendant d'achille donc c'est en gros c'est pas quatre quatre mois cinq mois peut-être ça se passe comment dans honte tu as le droit à un joker un joker médical pour l'instant j'espère qu'on va en prendre parce que de toute façon en plus étant donné que c'est une française on a besoin parce que ça avait été une étrangère comme on a un petit peu un surplus d'étrangères c'était bon même pour le même pas quand on dit quota qu'on soit clair c'est parce que il faut que voit qu'une française aligne un certain nombre de joueurs français voilà donc on verra je certainement je vais pas m'avancer mais je pense que vu le poste où elle est voilà on va avoir besoin de quelqu'un il ya martin mangué qui s'est peut-être fait une luxation aussi du d'un doigt je sais plus donc peut-être on attend la réponse des examens la poisse non mais bon il ya l'enchaînement des matchs il ya en 19 jours il y a quelqu'un qui fait ça les brest ouest dans chez obligatoirement de toute façon physiquement mon donné il y aura là c'était obligé qu'il y avait de la casse manque de bol je trouve que ça arrive très vite déjà oui mais vaut mieux que ça arrive maintenant parce que si tu as des bobos tu as peut-être deux mois avant d'avoir l'écart là tu es qualifié bon même si tu vas peut-être par contre gueur à la maison parce que alors que tu pouvais peut-être les taper mais là avec des blessures c'est compliqué donc on va bien voir sa ve-off ce week-end bon je pense que ça doit faire même avec l'équipe alors ouais tu 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 l'évoques là c'est on fait le petit point il ya quelque chose à faire en matière de paris là sur non je pense qu'ils vont essayer de faire un bon match mais assuré le minimum et peut-être que quand elles ont relâché dans les dix dernières minutes si tu as bien d'avance tu as 5-6 buts d'avance tu gères un peu comme ça il est fait à nantes d'ailleurs mercredi dernier les autres affiches sur cette prochaine journée ligue des champions il ya des trucs à tenter ou pas il ya geor qui va qui va non ils ont rencontré bug d'une oz l'autre jour valser qu'on avait déjà rencontré nous parmi après du micro pardon mais m'explose pas la gueule non plus merci mais qu'elle reste à battu messe avec un gros match né à goût donc il était temps qu'elle se réveille la roumaine mais qu'est ce qu'il ya d'autre comme il ya ben rostov vie carieva la je sais pas en fait qu'est ce qu'elle a elle n'était pas encore là l'autre jour c'est pas empêché rostov de gagner et c'est secret parce qu'on communique et pour tout vous dire moi je vais voir j'essaie de traduire des trucs russes j'ai vachement de mal à trouver d'infos où elle est qu'est ce qu'elle a c'est pas il ya peut-être un problème il y avait un messe rostov il ya deux trois semaines où des gens s'étaient positionnés sur rostov et moi j'avais une préférence sur rostov parce que normalement les qui arrivaient t'es là et puis trois heures quand avant le match quand tu as la compo qu'elle était pas là forcément mais ça commence à baisser mais ça a gagné parce que c'est pas la même équipe avec ou sans bon c'est normal si tu enlèves le meilleur joueur d'une équipe dans n'importe quel sport quoi ça te change la donne mais ouais là je sais absolument pas ce qu'elle a donc c'est pour ça je m'aventurerai pas sur rostov parce que je sais pas j'ai pour la russie ça garde un peu les infos pour eux puis le ftc c'est aussi une belle équipe il faut pas avoir de l'intérêt c'est fener varo c'est un autre club de hongrie voilà qu'est ce qu'il y a de toute façon il y a Metz Eisberg qui sont à 3,50 et Metz sont pas en forme je pense que Metz se garde par la Ligue des Champions parce qu'il faut dire qu'il y avait une journée de championnat hier soir Brest et Metz ont perdu tous les deux Brest a perdu à Nice d'un but et a gagné 3-4 buts contre Metz autant dire que si hier soir tu prenais les deux outsiders ici Paris et Nice tu avais une bonne soirée parce que les cotes elles devaient être au moins 6 chacune facile facile ouais ouais donc non d'ailleurs on en discute je ne l'ai pas fait et t'aurais fait un convi ça faisait 6 x 6 36 non plus on l'a pas fait c'est cool des fois on fait de la Géo et des fois on fait des Metz non Paris et gagner non non mais moi j'en ai très bien vu moins de la biologie je sais pas qu'est ce qu'on t'inquiète pas à un moment donné il y aura un dossier Ischio ou Corona ouais ouais non mais on en parlait on en avait parlé je t'avais dit que Metz fallait pas les intérêts en Ligue des Champions je pense que leur objectif c'est là le championnat ils l'ont gagné tout le temps je crois que c'est pas la priorité non mais c'est c'est je pense aussi je pense aussi mais en tout cas bon voilà normalement nous ce week-end on doit encore prendre des points des points pardon et Metz je te dis il faut que j'étudie ça un handicap de HBR peut être intéressant jamais facile les Danois c'est Danois mais on suit ça voilà on ferait un petit point on clôt cette page hand et on enchaîne tout de suite avec le rugby tournoi destination première journée très 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 alléchant ah bah oui non mais c'était alors qu'est ce qu'il y a une belle promesse en tout cas côté français oui bien sûr non mais ça c'était bon on avait un peu parlé c'est les jeunes par contre je n'aurais jamais imaginé un pour un métier comme ça 24-0 c'était un peu voilà après forcément il y allait avoir un retour des anglais mais ils n'ont pas été non plus flamboyants c'est ces deux actions individuelles du même joueur mais qui a été planté deux essais j'attends une réaction des anglais pour le match prochain en Ecosse là parce qu'ils l'ont dit ils ont joué un peu dedans en même temps je pense qu'il y avait un peu de décompression aussi chez eux enfin tu vois il a manqué quelques joueurs des perforateurs je vois ton écran tu causes du Ecosse-Angleterre l'Angleterre à 1,30 alors quand tu me dis ça ça veut dire quoi que tu irais plutôt sur l'Angleterre ou l'Ecosse ? mais j'ai fait à fond sur le 1,30 de l'Angleterre c'est ce que je me dis aussi même si l'Ecosse a fait un super match en Irlande et qu'Hogg il a mangé la feuille de match parce qu'il est sur son aile il va aplatir alors je sais pas il a mal au dos je sais pas il se pense pas assez donc le ballon part de sa main en avant mais sinon ça pouvait faire match nul en Irlande et c'était un incroyable exploit l'Ecosse a bien joué franchement j'étais étonné avec Hastings à la manette mais bon j'ai du mal vraiment quand même à voir l'Ecosse il y aura des retours en plus c'est pas arrivé depuis combien de temps ça ? ah bah l'Ecosse a tapé l'Angleterre il y a 2-3 ans ah oui à domicile je crois de souvenirs de souvenirs c'est ça donc voilà mais non non mais là l'Angleterre va pas vouloir perdre une deuxième fois de suite je pense qu'ils ont eu de l'orgueil on les connaît les anglais ils vont ils vont rentrer ils vont re-rentrer alors je crois que c'est qui qui rentre ? Vinipola qui va rentrer il récupère aussi 2-3 bonhommes là donc non non j'ai moi pareil moi je le mettrais dans un combi d'Angleterre à 1-30 comme je mettrais la France mine de rien même si t'as du 1-0-2-3 1-0-4 je les prends je vais contre l'Italie je vois ils ont été minables l'Italie ouais c'est vraiment du lâcher contre les Pays d'Islam je pense que c'est une des pires équipes d'Italie que j'ai vu ils ont pris une Tolland je sais même pas oui ils ont pris une Tolland ils ont pris ouais c'est ça ils ont pas marqué un point si on est joueur là vous pouvez aller sur un handicap là sur le France-Italie il est haut il est à 20 je sais pas quoi alors l'équipe de France tu sais pas si c'est toujours pareil t'as fait un gros match contre les Anglais parce qu'en gros on avait dit que t'étais un peu indéglé les Français c'est de faire une super bonne mi-temps et de faire une très mauvaise deuxième ouais mais contre les petites équipes des fois tu rappelles-toi un peu la Coupe du Monde après c'est différent et les Italiens ils vont pas vouloir finir Fanny parce que eux sinon au pays c'est ridicule j'aime cette expression on en recommence pas comme la semaine dernière on dit pas 5 expressions donc le handicap de la France je crois même que je l'ai vu il est passé à moins 25 après quand tu vois le match du Pays de Galles tu dis on est capable de foutre 25 points à l'Italie mais c'est toujours un peu aléatoire la météo je la connais pas je crois qu'il va pas faire beau encore d'une façon il faut que l'équipe de France fasse le plein au niveau des points oui 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 on est tout à fait d'accord donc voilà Angleterre et Irlande Pays de Galles franchement je m'aventurerais pas sur Irlande Pays de Galles parce que ça peut vraiment partir dans les deux sens ça peut vraiment partir dans les deux sens là donc Pays de Galles avec Bigard on a retrouvé le Pays de Galles je pense à un Pays de Galles qui joue pas mal et puis dernier vainqueur Destination aussi donc voilà on les oublie toujours toi tu dis que le France-Irlande sera la finale et pas ce Irlande Pays de Galles enfin moi je dis France-Irlande parce que je m'imagine qu'on aura peut-être perdu un match on aura peut-être perdu un match je sais pas où où on faisait face au Pays de Galles mais je pense qu'il n'y aura pas de grand chelemme cette année je pense que celui qui va gagner il aura une défaite donc je me dis que si on a une défaite je sais pas chez qui et qu'il faut gagner contre l'Irlande dans le dernier match on sera peut-être capable de le faire parce que l'Irlande c'est alors Sexton sans Sexton avec Sexton ça fait toute la différence là avec Sexton on a bien vu ce que ça faisait mais Sexton revient de blessure je suis pas sûr qu'il tienne tout le temps de destination et c'est assez stéréotypé le jeu d'Irlande mine de rien mine de rien c'est voilà beaucoup de taron sac de ballon de première ligne est-ce que ça va mieux depuis la Coupe du Monde ? franchement ils m'ont pas enthousiasmé j'ai regardé le match l'Irlande-Ecosse ils m'ont pas enthousiasmé en fait et je crois que l'Ecosse a un peu compris enfin les équipes je sais pas si elles l'ont compris mais contre une équipe comme l'Irlande il faut mettre de la vivacité comme les japonais ont fait parce qu'ils sont costauds mais en vitesse tu peux vraiment les prendre donc l'Ecosse c'était un peu comme ça ils ont essayé d'envoyer un peu de jeu et ça a quand même pas mal marché parce qu'ils auraient pu l'emmener en mode nul donc moi l'Irlande je les trouve pas sans sas l'Irlande-Ecosse bonne note l'Angleterre on se refaire et nous écoute aussi ta vie si t'as un handicap alternatif par contre c'est sympa à prendre d'accord voilà du moins 12 moins 13 moins 14 la cote doit être à 20 20 à 25 peut-être à 30 quelque chose comme ça moins 14 ça fait deux essais transformés faut quand même leur mettre au moins 14 points d'écart donc voilà mais intéressant t'as su cette deuxième journée bah carrément alors c'est du rugby et du coup ça continue aussi dans les championnats nationaux non pas encore là je crois que c'est la semaine prochaine c'est quand c'est la semaine prochaine que tu as une journée de championnat et où ça fait la pause en 6 nations d'accord donc là c'est 6 nations la semaine prochaine c'est top 14 week-end d'après c'est 6 nations donc t'as commencé un peu à regarder quelles équipes étaient le plus embêtées bah si on en avait plus ou moins parlé déjà tu sais que Toulouse va être impacté et tout mais après faut voir est-ce qu'ils vont le staff va libérer quelques joueurs comme il l'avait fait là pour Ramos qui était reporté à Toulouse donc tout ça faut étudier et ce qui va forcément engendrer des fluctuations ce qui n'empêche pas là on voit un pari en sport d'avoir déjà sorti des patins donc voilà pour le rugby et le Super 15 a démarré Super 15 étant le championnat de l'Hémisphère Sud voilà avec comme champion les Crusaders l'année dernière très bien et bon on clôt cette page rugby avant de passer directement à la Ligue 1 moi j'ai envie de lancer un petit Damien sur le MMA et puis on va aller boire un café qu'est-ce que tu en dis ? déjà vite fait ? ah ouais d'accord non on va pas le garder pour la fin on va le mettre là d'accord tu vas le mettre là alors là moi j'avais tout préparé mes feuilles et vous me mettez dans la merde eh oui mais c'est ça c'est ça improvisement réactivité allez c'est parti allez on va parler de MMA je te fais pas de relance là parce que MMA toi tu connais ah non non comme je dis toujours aujourd'hui je connais rien dans l'MMA allez on y va déjà bonne chose pour les parieurs c'est que dans quelques mois on pourra certainement pouvoir parler de sa discipline parce qu'elle a été enfin légalisée donc pour l'instant c'est un peu flou pour savoir quelle fédération va les encadrer c'est ça ? alors c'est qui en fait là ? c'est les sports de... alors c'est la boxe ? la boxe ouais ou tout ce qui encadre judo et tout ça ? non non pour l'instant c'est la boxe parce que la fédération française de judo n'était pas dans les arts martiaux ? la fédération de judo s'est positionnée pour encadrer le MMA alors qu'elle l'a défoncé depuis des années et des années il faut savoir que si le MMA rentre dans une fédération croyez moi qu'elle va ramener de l'argent au principe ouais 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 donc voilà on va dire qu'ils se sont positionnés pour judo t'as compris voilà pareil pour la boxe celui qui a fait toutes les enquêtes qui a monté le dossier c'est un gars qui est de la fédération de boxe donc pourquoi on a choisi la fédération de boxe ? parce que le gars qui a fait l'étude pour essayer de voir comment l'encadrer c'est la fédération de boxe moi je pense que c'est pas une bonne idée que ce soit la fédération de boxe parce que c'est certainement elle qui s'y connait moins dans la discipline certes ils sont capables d'organiser des événements mais voilà j'aurais préféré la fédération de lutte ou la fédération de... un truc d'arts martiaux quoi voilà oui mais c'est des arts martiaux aussi la boxe d'accord non mais moi je vois plus la boxe non mais moi je suis perdu c'est comme le e-sport tu nous fais un AVC depuis deux minutes moi je me suis mis en off d'accord d'accord j'écoute allez on y va on va en parler non mais attends à un moment donné voilà j'ai une chaise là je connais rien allez on y va on va parler de cette UFC de ce week-end c'est un bel UFC qui s'annonce avec deux défenses de titre on va parler du premier John John vs Dominique Reyes facile les noms les gars ouais ça va là il n'y a pas besoin d'avoir fait Azerbaïdjanel V2 voilà John John il ne s'est pas fait chier pour trouver son nom et son prénom John John il savait ? c'est ses parents qu'ont retrouvé c'est pas lui John John les parents sont bizarres ton nom de famille c'est John et on va dire quel prénom c'est un jeune c'est pas mal c'est ton jeune ils étaient bég je ne sais pas j'en sais rien mais ça fait toujours bizarre j'espère que c'est un prénom j'espère que ce n'est pas son nom vas-y je ne peux que faire des interventions comme ça donc vous me dites si je ne le fais pas on va le foutre vraiment dans la merde parce que moi ce sera pareil John John c'est le tenant du titre il est là depuis depuis 2011 depuis 2011 John John est champion bon voilà il y a eu quelques petites pauses il y a eu des petits problèmes de cocaïne de trucs comme ça ça quand on parle de l'MMA à chaque fois il faut qu'il y ait du grandiloquent du sulfureux c'est comme ça ça fait partie du truc non mais dans la boxe c'est pareil dans beaucoup de sports de combat c'est le show il faut des trucs à côté non mais à partir du moment où tu gagnes beaucoup d'argent tu prends de la drogue c'est ça ? non tu ne prends pas forcément de drogue mais bon voilà tu as d'autres possibilités si Conor McGregor par exemple qui a fait qui a gagné des millions voilà il a fait un petit peu de prison il a tapé un mec qui n'a pas voulu voir son miski bon ça c'est le rock'n'roll ouais c'est ça c'est ça tout ça de famille rêve d'avoir son fils mais c'est ça et ça contribue aussi à cette image voilà allez Dungeons 27 combats 25 victoires une défaite mais une défaite qui est un peu contestée ça a été plutôt quelque chose qui a été sans décision parce qu'il y a eu un coup un peu illégal selon l'arbitre donc elle a été considérée comme défaite mais bon voilà pour moi elle n'est pas considérée comme donc voilà Dungeons c'est un génie pour moi du MMA c'est très certainement le meilleur combattant à l'heure actuelle qui a tout inventé face à lui Dominique Reyes Dominique Reyes voilà c'est un combattant un peu plus jeune qui voilà qu'on a un peu propulsé un peu vite je trouve c'est un garçon voilà qui a son sixième ou septième combat à l'UFC voilà comme Dungeons a déjà battu quasiment toutes les personnes de sa catégorie et ben et ben voilà il faut bien lui donner quelqu'un donc on lui donne on lui donne John Reyes c'est quoi la cote ? 1 22 pour John Jones et 4,50 pour Reyes voilà moi je veux m'orienter sur un pari avec un over 1,66 un over deux rounds 5 en 1,66 je vous explique pourquoi parce que lors de ces huit derniers combats seulement deux se sont déroulés en trois rounds un face à Gustafsson et l'autre face à Daniel Cormier voilà dans ces derniers temps John Jones il est observateur pendant un ou deux rounds et la troisième il accélère voilà autre chose ce qui me fait dire ça c'est que Reyes a une allonge assez longue il a toujours eu des problèmes John Jones avec des gens qui ont une allonge aussi longue que lui donc voilà c'est quoi ? c'est l'allonge c'est l'allonge de bras c'est l'amplitude c'était juste pour essayer de participer oui non mais c'est très bien c'est très bien c'est très bien de te renseigner donc voilà je pense qu'il va observer un ou deux puis il est quand même un petit peu plus vieux donc il prend un peu plus son temps il est un peu plus un petit peu plus réfléchi donc un over de 5 à 1,66 je pense que c'est je pense que c'est évalué je vois pas trop Reyes battre John Jones deuxième combat ouais ouais vas-y développe pas trop mais donne tes côtes et donne tes pronoms vas-y tourne des feuilles on va essayer de meubler pendant ce temps-là Ben non j'allais me lancer dans une interview de Ben là t'interromps ça vas-y interview non non c'est bon je vais m'en passer t'es pas prêt mais non mais j'ai perdu tu m'as pris au dépourvu aussi bah ouais mais c'est ça la réactivité mais qu'est-ce que tu veux ouais c'est Valentin Nachevchenko on va parler dans le micro aussi ah pardon c'est contre voilà c'est Valentin Nachevchenko contre Kathleen Chokabian il y en avait il en fallait un Nachevchenko c'est pas Nourgonoména non 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 donc voilà Valentin Nachevchenko il faut savoir que c'est 1, 2, 3 ouais c'est 5 derniers c'est 5 derniers combats les 4 ont été ont été dispotés pour une ceinture lui on peut plus je me concentre on le voit pas c'est ça là on le voit là on le voit derrière son titre donc voilà Shevchenko oh tiens on trouve des choses c'est n'importe quoi Shevchenko voilà est retrouvé j'ai envie de dire parce qu'elle est descendue dans la catégorie qui lui convient en flyweight donc c'est la catégorie la plus qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs chez les filles donc voilà Shevchenko c'est une fille que je connais bien parce qu'elle est venue boxer à Brest figurez-vous il y a quelques temps en 2000 ça devait être en 2009 ou 2010 elle est venue disputer un champion du monde de Muay Thai ici contre Yellow aussi à popage je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est voilà c'est une boxeuse aussi d'origine brestoise mais qui maintenant s'entraîne à Paris elle avait gagné ce combat voilà Valentin donc on sait le background de Valentina Shevchenko c'est du coup le Muay Thai alors là attention parce que là la cote elle est complètement ouf c'est 1,088 pour Shevchenko et pour Reyes doit être euh 2 pardon pour Chokegan elle est à 8 donc voilà ça serait comme on dit dans le monde du MMA ça serait un gros upset une surprise voilà donc voilà bon allez j'ai le jargon ouais c'est ça voilà allez pareil je vais m'orienter sur un plus de 2,5 à 1,33 voilà c'est plutôt pour mettre dans un combiné que j'ai choisi ça parce que voilà pareil sur ces derniers combats la plupart du temps ça s'est déroulé sur 5 rounds pour Valentina Shevchenko sauf sauf deux et pareil par contre Raconian elle a fait que du 5 rounds tout le temps tout le temps tout le temps et dans les deux cas c'est le même type de pari en fait oui tu passes de round ça fait pour augmenter la cote du sec qui est pas terrible c'est un gros classique du MMA ça c'est le truc à suivre quand on pourra parier en exemple c'est bon à suivre quand tu vois vraiment une différence entre les deux entre les deux combattants parce que ça ça veut dire que ce pari tel quel c'est que tu vois pas le combat dépasser les deux rounds et demi ou c'est l'inverse ? il dépasse les deux rounds et demi à partir de 3 si ça va en 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 3 donc voilà donc comme je disais c'est un adversaire c'est que du 5 à chaque fois c'est que de la décision partagée franchement je la vois pas gagner on va observer pendant les deux rounds et puis trois rounds elle va aller la chercher et elle va aller terminer le combat voilà j'étais assez rapide c'est parfait allez on enchaîne sur la ligue 1 bah allons-y il y avait une journée à hier ouais alors ouais on débriefe celle de hier ou il y a de l'intérêt ou bah peut-être Lyon n'a pas pris de points bah je pense que Lyon au podium là franchement ça va être ça va être très 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 compliqué ouais ouais donc Lyon la deuxième place c'est fini il vise le venant peut-être la troisième place mais même il doit avoir 7 points d'écart ouais donc comment tu fais pour battre un bien ça va pas déconner à Lyon parce que ça va pas faire de ligue des champions c'est l'année prochaine bah écoute à moins d'éliminer le Juventus tant que t'as un nombre de points qui te permet de rattraper le troisième c'est encore faisable en plus ils ont eu un meilleur goal aberrage donc en gros ça leur fait un point moins donc là on va dire qu'ils ont 6 points de retard mais tu pouvais pas perdre 2 points contre Amir ce n'est pas possible non je pense que c'est pas possible c'est rédhibitoire pour les supporters lyonnais ça a dû piquer la blessure de notre cher pays basien des païs des païs des païs des païs hollandais hollandais néerlandais oh c'était bien pays basien ça ne se dit pas non mais je trouvais ça bien c'est joli la porte est à côté c'est d'accord c'est joli non qu'est-ce qu'il y a bah voilà Marseille fait le trou oui mais Marseille ce que j'aime bien c'est que cette semaine là ils se sont un peu chauffés pour dire que si on joue la liste des champions l'année prochaine il faut qu'il y ait des moyens un effectif conséquent c'est ça alors Mac Court il va mettre des sous ça on n'en sait rien du tout ça franchement je ne suis pas dans sa tête il peut hein il en a mais est-ce qu'il va vouloir ça c'est toujours compliqué puis après la saison 1 est encore longue donc on peut encore perdre des points il peut arriver des choses c'est ça on peut vous annoncer que Toulouse veut descendre ça c'est sûr depuis que Brest les a battus écoute 13 points 13 points c'est catastrophique de toute façon ça leur prend de faire une Arlavignon oui peut-être peut-être Boulogne Boulogne avait fait une saison bien pourrie quand ils étaient ouais je crois qu'ils ont descendu l'année d'après de Ligue 2 ils sont allés en Nationale rapidement de toute façon Boulogne je ne sais même plus où ils sont d'ailleurs Chochaud en tout cas Toulouse bon en bas de tableau quand même Nîmes reprend espoir parce que deux victoires en deux matchs le but de Nolan et de Nolan Roux exceptionnel oui exceptionnel même lui est le premier surpris je crois il ne l'avait plus fait il ne savait même plus comment on faisait il faut en parler je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais il y a un avant-dernière journée de championnat ce sera magnifique avec un gant qu'est-ce qu'on peut dire d'autre il y a pas mal qui suit chancement pareil ils viennent d'encher deux victoires ça te paraît vite depuis un petit moment je te dis ils sont quoi 3-4 équipes qui vont se battre pour la dernière place en Ligue des Champions et en bas en bas ils vont être les trois équipes à se battre pour le strapontin de Baragiste pour le coup Rennes en Ligue des Champions ce serait cool quand même ils viennent de faire signer à mon avis ils ont ça en tête parce que tu savais que j'allais venir toujours ce petit débat demi-finale à son top demi-finale de Ligue des Champions c'était bien 99 c'était bien donc on ne va pas faire le débat maintenant on s'intéresse à la prochaine journée on regarde un petit peu les différentes affiches alors moi je veux quand même juste dire que j'ai fait de la merde j'ai parié sur la victoire de Lyon ça me semblait victoire sèche 1-40 bon ben j'y vais quoi vous rigolez vous rigolez mais je me mets à la place de plein d'autres parieurs qui ont dû voir ça et qui ont dû se dire mais let's go quoi bien sûr franchement tu pouvais t'imaginer qu'en plus ils restaient sur une défaite à Nice dans un match un peu zerbi là où ils ont tous un rouge c'est un peu bizarre mais oui oui bah oui mais bon et Montpellier Montpellier contre Metz je dis le cinquième contre une équipe du bas de classement à domicile cote à 1,70 pour une victoire c'est pour ça qu'on dit souvent le draw no bet même si le draw no bet à 1,70 il va être très bas bah c'est ça c'est ça donc quand est-ce que vous arrivez la victoire sèche vous le faites jamais de toute façon très très rarement de toute façon je vais te dire tout de suite les parieurs pro je joue jamais sur la Ligue j'ai jamais vu un mec qui va jouer toutes les semaines sur la Ligue 1 non mais t'as pas de valeur t'as quasiment aucune value ou alors t'as une value si tu sais que la moitié de l'équipe a la grippe et là toutes les codes vont bouger vont changer mais sinon la Ligue 1 mais t'es obligé d'en parler parce que les gens sont demandeurs de ça mais on a beau leur expliquer je dis pas forcément à ceux qui écoutent l'émission aujourd'hui parce qu'ils ont sûrement l'habitude mais à un moment donné les gars franchement si les pros ne jouent pas du tout la Ligue 1 la Ligue 2 si les pros vont jouer sur le championnat du Qatar d'Arabie Saoudite ou d'Emirarabie Unie ou de Thaïlande ou je sais pas il y a une raison c'est pas voilà alors après tu peux après il y a il y a des organes ce qui existe on a des appareils c'est pas des syndicats étanglais qui ont des algorithmes des machins pour détecter pas des énormes values mais des petites values dans le championnat anglais et tout donc eux ils sont à même de les jouer et sur le long terme tu vas gagner de l'argent ça va pas être énorme vu les sommes qui jouent ça va être quand même intéressant à la fin mais franchement c'est pour ça ça me fait halluciner tout ce qu'on peut voir des fois des vidéos sur Youtube donner des paris sur des matchs de Ligue 1 c'est très compliqué honnêtement que sur la Ligue 1 c'est compliqué ça arrive que tu peux avoir des petites choses à jouer voilà moi j'avais mon petit raisonnement sur ces matchs de hier et tout ça et donc du coup là le Marseille-Toulouse Marseille-Victoire-Sèche à 1,30 vous n'y touchez jamais mais c'est exactement le même c'est pareil c'est comme ton Lyon-Amiens c'est pareil alors attention vu que c'est 1,30 parce que c'est Toulouse en face mais vu que c'est 1,30 tu considères que si c'est dans la même catégorie de match même si à chaque fois chaque match est indépendant les uns dans les autres tu vas te dire que tes matchs à 1,30 quand tu vas faire 5 matchs à 1,30 forcément que tu auras un gros pourcentage de matchs à 1,30 où le mec il va gagner on est bien d'accord mais il faut arriver à les détecter ceux-là est-ce que tu as une baguette magique ? je ne sais rien après c'est sûr alors que pour moi l'écart est le plus important entre Marseille et Toulouse que Lyon et Lyon cette année très bien donc voilà ok j'essaye Paris il y a quelqu'un à faire je vous le dis que je fais moi c'est les buteurs du Paris Saint-Germain soit Neymar soit Mbappé soit Icardi parce que cette année contre qui ils jouent ? contre qui ils jouent ? non 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 je dis en général il y a un PSG Lyon et un Rennes-Brest on va sur le Rennes-Brest vas-y donc hier soir à Francis Leblé il y a eu du carton rouge ça ne va pas prendre effet pour ce match-là Castelletto il jouera là contre Rennes ? il y a un match je crois que c'est trop il faut attendre que la commission de discipline passe donc ça sera certainement le match prochain parce que c'est quand même mieux de l'avoir Castelletto en défense centrale même si Castelletto est sorti du Verne et il a fait un super match alors qu'il est un peu dedans oui c'est vrai mais en même temps du Verne-Castelletto c'est quand même la meilleure charnière qu'il soit possible à Brest du Verne pendant 68 c'était galère ouais mais après il a fait deux mais il faut je ne sais pas alors ce Rennes-Brest est-ce que vous arriveriez à vous positionner en écartant le fait qu'il y a un petit regard chevin sur le match on n'y arrive pas à l'extérieur on s'appelait 0 à 10 jours voilà donc un 56 pour Rennes c'est pareil c'est pour moi donc là tu vas arriver à un 20 en Dronobet par là je pense non c'est ça ah non un 10 un 10 par contre là vous n'allez pas sur la victoire c'est un accident imagine tu as un pénalty but et voilà non non je ne vais pas là-dessus ça c'est une évidence mais moins il y a rien il y a du Nîmes Nîmes à 2 de Rennes-Brest à 1,30 je pense c'est pas mal Nîmes en ce moment oui oui ça va mieux Nîmes quand tu vois le but de Nolandro Nîmes gagne mais bon c'est une des circonstances ils vont pencher 3 victoires d'affilée à Nîmes plus le niveau qu'ils ont je ne pense pas surtout pas à Nice Nice qui a battu Lyon Nice qui a été gagné hier non ? oui 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 si si non voilà donc je sais qu'ils ont été gagnés est-ce qu'ils ont été gagnés non ils ont fait 1-1 à Reims ils gagnaient ils gagnaient quasiment tout ah non 50 minutes ah non je les voyais bon aller chercher un point à Reims c'est bien donc je pense que voilà Nice ils sont un peu mieux en ce moment donc voilà entre nos bêtes de Nice ils n'ont perdu que 2 fois à la maison écoute 7 victoires 3-0 alors que Nîmes à l'extérieur il n'y a aucune victoire donc c'est marqué pour 24 ans autre match autre chose à dire sur cette journée avant d'enchaîner ou en vrac Strasbourg-Reims je vais avoir Strasbourg perdre aussi ah Strasbourg j'ai du mal à les voir réguliers PSG Lyon ouais mais c'est quand même mais je trouve une belle PSG Lyon il va falloir voir la composition je pense oui c'est toujours pareil ok c'est toujours pareil de toute façon PSG il leur reste encore une semaine avant de faire des cauchemars contre Dortmund sachant que Reims absent à moi à l'onde sur titulaire parce qu'avant ça tournait en fait mais là ils ne vont pas se poser la question ils vont te mettre à l'onde c'est quoi c'est combien de buts en combien de minutes là je ne sais pas il a joué titulaire je ne me souviens plus s'il a joué tout le match mais je crois que ça doit faire 8 buts depuis qu'il est arrivé en 4 ou 5 matchs 10 minutes c'est beau c'est beau super ratio on enchaîne avec le en vrac avec quelques infos que vous voulez nous donner de manière assez concrète il y a eu la fin de l'Open d'Australie Djoko voilà à gagner chez les hommes et Kenan Kenan pour moi américaine une surprise quand même sympa à voir je ne me suis pas compte surprise quand même elle était très forte en junior et puis voilà elle a commencé à percer c'est une surprise franchement parce que je ne la voyais pas je ne la voyais pas gagner cet Open d'Australie Kiki Mladenovic a encore gagné un tour du conseil en double une dernière il faut le souligner c'est une des meilleures choses de monde en double donc c'est toujours sympa de le dire qu'est-ce qu'on a eu d'autre et bien notre fameux Evenepool a gagné son premier petit comment on appelle ça tour de l'année alors je ne sais plus c'était c'était Pays Basque ou je ne sais plus mais il l'a remporté en fait c'était le favori il l'a fait donc voilà il est en forme je crois qu'il va participer au Tour d'Italie cette année c'est le Tour d'Italie je crois donc attention attention à lui qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en tout ce qui est biathlon et tout là il y a une coupure ça va être pendant une semaine ça va être le championnat du monde donc à suivre on va voir ce que ça va donner chez les filles Vireur et Coff Vireur et Coff il y aura un beau duel je vais me arrêter là parce que tu as l'air pressé c'est ça parce que nous dépassons une certaine heure ce n'est pas le temps de l'émission qui compte à cette instance c'est le temps des gens qui vont passer dans le champ d'âme très vite allez vite fait chez les allemands Bayern-Werkunsen-Borussia Dortmund et Bayern-Munik contre Leipzig c'est simple je vais vous dire tout de suite ça va être les deux équipes pour les deux matchs cote 1,40 pour Leverkusen-Dorkmund et 1,30 pour Munich-Leipzig attends tu prends quoi ? tu prends Leverkusen-Dorkmund-Munik ou Leverkusen-Dorkmund-Munik non dans les deux matchs dans les deux matchs les quatre équipes vont marquer les quatre équipes ah ok d'accord j'avais pas compris t'as vu ? j'ai compris et toi c'est énorme jour historique Bayern-Dominik premier 58 buts pour 23 encaissés Leipzig 53 buts pour 25 encaissés Dortmund troisième 56 buts marqués pour 28 encaissés et Leverkusen cinquième 31 buts marqués pour 24 encaissés voilà ça résume ça et en championnat d'Allemagne et ben il y a beaucoup 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 de buts et c'est pour ça d'ailleurs que les cotes sont un peu plus basses que si on allait sur un autre championnat genre je ne sais pas de France par exemple ou un autre voilà très bien merci Zizou de rien parce que moi d'où je suis putain je vois j'ai fait l'émission Exidan je me suis dit ça pendant toute l'émission parce que je voyais la tonsure de moine derrière la chance j'ai failli t'insulter mais il s'est retenu mais il s'est retenu bon c'était un peu la bonne franquette promis on non mais c'était très bien voilà dites nous en commentaire est-ce que ça vous ferait de temps en temps non mais là un peu plus Damien allait commander une bière au comptoir et tout je pense qu'on n'aurait même pas eu c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon Radio Bière Foot le conseil n'existe pas non je pense qu'il est déposé ça existe je pense qu'on en est on en est pas loin sans forcer en fait c'est ça qui est sans prendre du réel qui illicite c'est con c'est naturel exactement on a le ton Radio Bière Foot c'est comme ça laissez un commentaire si jamais c'est possible non mais par contre ce serait cool d'aller à Quimper d'en faire une comme ça on va voir on va voir on va en discuter on va en discuter c'est intéressant tu perds un lapéro ? je ne sers pas la tête c'est pas un bar d'ailleurs ce monsieur pour parler sort un petit oui on en reparle je redis allez voir mets un lien tu mettrais un lien sur la vidéo pour aller écouter ce qu'il faut ne vous privez pas très bien merci les gars on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine émission ou ça on ne sait pas ce sera la surprise surprise si il y a une émission d'ailleurs c'est normalement si salut à tous à bientôt ciao salut pariez-gagnant l'émission de sport et du pari sportif à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada